C'est l'adjouement, il y a un jour où il y a un jour au mois de mars. Le 19 mars, il y a des dates que nous connaissons dans le tarif au Sénégal. On ne l'a jamais pensé parce qu'il y a une alternance. En 2001, Maitre Abdoulaye Ouad est le président Woutou Abdou Diouf. Il y a une alternance en 2012, Makisal Toc remplaçait Maitre Abdoulaye Ouad. Comme vous l'avez dit, il y a un peu de temps, comme je l'ai dit, Il y a une alternance en 2000 et en 2021. Le changement dans la continuité, il y a des ruptures. Comment est-ce que vous l'avez dit? Abdoulaye ouad a un peu de temps, 21 ans est très symbolique. Si nous avons changé la loi, il y a un homme qui a été majeuré à 21 ans. Il y a 18 ans. Si nous l'avons dit, Mme ouad a un alternance majeure. Première alternance démocratique 2000. Abdoulaye Ouad, le contexte électoral de Makisal est un homme. Abdoulaye Ouad, il y a une COVID-19 parce qu'il y avait un... C'est vrai que tout l'espoir est un homme. Mais mon intervention a été accepté à un mot « justice ». Ça signifie « justice judiciaire ». Il y a une justice économique, une justice sociale et une justice judiciaire. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice. Sur le plan économique, il y a un développement quantitatif et qualitatif. Abdoulaye Ouad et Makisal, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Dans la gouvernance des déniers publics. Il y a un impunité. Abdoulaye Ouad, il y a un peu de temps. Il y a un qui est une golpe de temps. Mais l'opérabilité est l'économie. Il y a un moment de temps. Il y a un homework. En 2012, il y a un sentiment d'injustice. Avec l'Assemblée nationale, il y a un espoir. Mais on a comme l'impression que ce sont les mêmes pratiques. Le régime a changé, mais ce n'est pas ce qu'on a changé. Ce qu'on a changé, c'est la société civile renforcée. Même si on a vu que la société civile a rejoint Makisal. Deuxième élément, on a également vu sur le plan économique. Il y a des rapports, des courants. Il y a des rapports de contrôle, mais il y a des rapports de contrôle. Pour moi, il y a des changements sur le plan qualitatif. Il faut l'avouer quand même. Mais sur le plan de la démocratie, il faut montrer que la démocratie a été... Il faut reconnaître la démocratie, il faut reconnaître quelque chose. Il faut contribuer à libéraliser, il faut connaître la liberté d'expression. avec la presse privée, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de fake news qu'il n'y a pas d'informations. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas avancé. Il faut reconnaître que sur le plan de la transparence, il y a des dossiers chauds, il faut reconnaître également... Je donne un exemple comme ça. Karim Ouad de Bunkoye Athe. On avait une liste de 25 personnes. C'est vrai qu'il y a eu la médiation. Mais nous, les Sénégalais, on a le droit de savoir qu'il y a des 25 personnes. Dès où il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Parce qu'ils ont été poursuivis pour un enrichissement illicite. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternance. Parce que le professeur Souleymane Bachérdiane, il a dit que l'organisation d'élections à intervalles réguliers et le rythme normal de la respiration démocratique. Je pense que la démocratie, si on n'y a pas d'alternance, elle ne va pas d'alternance. Si on n'y a pas d'alternance, c'est une élection. Il faut savoir que la mairie, c'est une légitimité d'alternance depuis 2019. Et pour moi, au Sénégal, c'est un recul démocratique. Pour moi, au Sénégal, c'est un... Parce que si on a des années électorales, chaque année, en fait, l'élection, c'est des questions, c'est des questions que vous pouvez lire un petit... C'est une partie, c'est une partie. Maintenant, je suis en train de faire ça. J'ai été membre du mouvement des élèves étudiants socialistes. Non, 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 mais de me préciser également. J'ai l'obligation de préciser. Le président de la République, le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République. Même si on a un vaccin de la République, c'est une boutade. C'est une erreur de sa part. Alors, présentement, je précise ça. Donc, je veux dire, moi... Il a le droit, il a le droit. C'est dommage que... On a le droit de poser des questions. Non, non, son nom, le Nekif. Non, le Nekif. Le Nekif, le Nekif. Son nom, le Nekif. Son nom, le Nekif. C'est dommage que le Nekif. C'est dommage que... Allez, non, non, on laisse le bal déterminer. Non, bah, comme on parait. Non, 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 il n'y a pas de ça. Donc, je disais que... On a connu, il faut le dire, des acquis démocratiques, comme Nekif, le professeur Major Faldon Waché, mais on a connu des actes de nature à déconsolider notre démocratie. Ça, il faut le dire. La preuve. Il faut peut-être, quand ça marche, il faut applaudir, mais quand ça ne marche pas, il faut le dire également. Par exemple, concession autour de lui. C'était une catastrophe. Maki a fait un pas. C'est un pas qu'il a fait. Maintenant, le PUDC également. Il y a des améliorations. Parce que c'est mon travail. Maintenant. Non, non, vous, politique. Non, vous, politique. Non, non, vous, politique. Vous, 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 Léguina, vous lui reprenez la parole comme ça. On n'est pas à l'amphithéâtre. Quelle politique? Non 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 mais non Parce que vous devez être politique Non 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 Je suis fan Quelque chose Non 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 on n'a pas de quoi Attends, on n'a pas de quoi Ça dit que c'est un peu Mais de la politique C'est quoi ton argument ? C'est quoi ton argument ? Non, 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 appel du BLDF Ah non, ah non Qui ? Non, je ne vais pas me former parti Mais qui ? C'est un politicien Non, discours politique Allez, pape gibri En journalisme, les faits sont sacrés Le commentaire est libre Non, 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 non Je voulais dire que Je voulais dire que Le politicien, arrête de perturber Mais il a le droit Mais il a le droit des politiciens Les politiciens, les politiciens Les politiciens, les politiciens J'ai l'habitude Parce qu'il y a des étudiants et tout ça Donc j'ai l'habitude Démocratie, participation et contestation Participation, c'est l'élection du Bok C'est l'élection du Bok C'est l'existence d'une opposition forte Maintenant, sur le principe Il y a une opposition textuelle Mais sur les faits, on n'a pas d'opposition Donc il faut que nous donnez Rien de temps pour nous Nous avons une occasion Alors Charles, oui Mais vraiment, ce que vous faites ici, ce n'est pas très bien Parce que vous avez une occasion Mais vous pouvez vous dire Vous pouvez vous dire Vous êtes d'accord Non, 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 non Et puis, vous êtes de ping pong Non, 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 non Non, 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 non Non, non, non Non, non, non Non, non Non, non Non, non C'est ce que je vais dire, je ne sais pas où je vais dire. Mais pour que je ne vais pas dire ça? Non, 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 non. Ce n'est pas le problème, mais depuis le début, quand quelqu'un est politique, nous entendons, mais ce que tu dis, c'est très dur, donc si c'est politique, on le sait. Non, d'accord. Tu peux entendre les gens. Tu peux entendre les gens? Charles, tu peux entendre les gens. Tu peux entendre les gens, tu peux entendre les gens. Je ferai un très bon politicien. Pour moi, le terme politicien, il est péjoratif. Mais bon, je ne sais pas pourquoi tu parles de la politique. D'abord, il y a une reconfiguration politique qui fait qu'en 2024, que ça n'est plus là. Et que quand je suis là, je ne suis pas là. Il ne sera pas candidat en 2024. Je ne fais pas de politique. Je pense que ça pourrait venir. See you later. See you later. Non, il faut que le politique. Pourquoi je ne suis pas de politique ? Parce que tu as le droit, simplement, tu ne peux pas le diriger. 2024, l'affaire est l'air. L'affaire est l'air, c'est Idriss Assek, c'est Ousmane Sonko, c'est Karim Ouad, c'est Khalifa. On va voir comment on va faire les choses. Et il y a les autres aussi. Et puis, il a un très bon nom. C'est là, il faut faire de la politique. C'est très grave, Dekar l'air très sérieux. Il faut que tout le monde, il faut... Non, non, non. Il faut que tout le monde, il faut que tout le monde, il faut que tout le monde. Parce que 2020, c'est maintenant. L'histoire politique et l'histoire des élections ont montré que c'était de véritables... Ce n'était pas des partis adhérents. L'histoire politique et l'histoire des élections ont montré que c'était de véritables... Mais pour revenir sur le sujet... Je n'ai pas montré. 2040... Vous n'y passez alternance. Nous sommes à 9 millions d'habitants. Sénégal, 9 millions d'habitants. La superficie du Sénégal n'a pas changé. La superficie de Dakar n'a pas changé. C'est la population qui a cru. Nous sommes à 16 millions et quelques tailles. Le budget était de 562 milliards. En septembre 2000, nous votait le budget. Pour Yobuko, pour le budget de 2021, nous avons un budget qui va croître et qui va être multiplié quasiment par trois, passant de 562 milliards à 1 200 milliards. La population est toujours de moins de 10 milliards. De moins de 10 millions. La population est toujours de moins de 10 millions d'habitants. On ne peut pas le prendre. Non, 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 non. 7 minutes à yte. On est tous. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, il y a une lecture qui m'a jamais dit. Vous l'avez dit à ton micro. Vous l'avez dit à ton micro. Oui, mais soyez respectueux. Vous n'avez qu'à savoir lecture politique. Vous n'avez qu'à dire lecture politique. Vous n'avez qu'à lecture économique. Pour pouvoir, c'est au moins argumentaire tech aussi. 562 milliards c'est le dernier budget du Sénégal à moins de 1000 milliards aujourd'hui, en 21 ans nous sommes à 16 millions d'habitants qui peut me dire c'est combien de mille milliers de dizaines de milliers de milliards que nous avons de 2020 à aujourd'hui Dakar 0,3% du territoire sénégalais, aujourd'hui c'est près de 5 millions d'habitants, soit le quart de la population sénégalaise alors, qu'est-ce qui a été fait dans nos autres régions pour que Dakaroua ait l'économie, il y a quand même des limites extraordinaires, la concentration de tout à Dakar, et de 4 millions voire 5 millions, montre quelque part la faillite des politiques économiques et des politiques sociales sibériennes d'accueil comment est la preuve ? en 1900, en 2000 on a pas créé une politique pour que Nini Mounoua déloi du point de vue économique il faut dire les choses ça n'a pas été ce qu'on croit Nini Mounoua par contre, les dépenses de l'Etat se sont accrues de manière considérable dépenses publiques qui accruent de manière considérable à telle enseigne que taille on a 1400 milliards de déficit budgétaire on s'est retrouvé avec des dépenses mais par contre les recettes ne sont pas ce qu'elles doivent être c'est une recette essentiellement et c'est ça le problème en 20 ans pour des régimes deux régimes qui se réclament quand même de l'idéologie libérale on se retrouve avec deux régimes c'est importation avec la douane donc ça veut dire quoi ? que les exportations même les noires de 2000 à aujourd'hui industrialisation au contraire et pourtant il y avait tout ce qu'il fallait tous les instruments pour que justement tapisserie justement nous devons continuer de liguer du point de vue économique et le drame c'est bien que nous avons eu deux régimes libéraux qui ont été défonus dans le libéralisme et dans le kényanisme on ne nous a pas amené l'économie nécessaire pour les noires nous sommes engorgements de Dakar c'est une faillite politique une faillite économique quelles sont les possibilités pour que nous changez quand Abdiouf part les quartiers les plus reculés nous avons un peu parcelles nous avons par exemple Djam Ndiadjo depuis quand Djam Ndiadjo existe depuis quand Djam Ndiadjo madame nous avons eu quel est son impact économique en termes de flux monétaire en termes de flux de biens en termes de flux de personnes nous allons maintenant nous allons créer la valeur ajoutée en termes de vie économique le livre il faut que nous analyser c'est-à-dire que nous moi mon grand problème c'est que quand on fait les analyses et c'est là peut-être que Boubacar il va falloir aller au-delà de l'analyse politique élections démocratie c'est-à-dire que nous nous avons tard 70% population ils ont moins de 30 ans capital 0,3% consacré 5 millions de nits moins que Sibir et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant en 20 ans qu'est-ce qu'on n'a pas fait en termes de rendez-vous économique avec Tamba Kounda le marché de Djaoube le plus grand marché de la sous-région pourtant c'était le centre névralgique le poulot de l'économie du Sénégal poulot agricole en 20 ans les libéraux ont raté ce rendez-vous là il faut l'assumer il faut l'assumer dans les écoles on a créé Watt a créé beaucoup plus d'écoles que le parti socialiste en a fait en 40 ans sauf que où sont les enseignements techniques ça veut dire que Thaï on a créé des écoles on a fait des murs et tout ça mais on n'a pas transmis les connaissances techniques vena affaire beaucoup d'argent en Sibir mais est-ce qu'on doit le faire en français ou en voilà donc pour moi il y a eu tout simplement pour moi tout simplement de 2000 à aujourd'hui la seule chose qui s'est passée et qui pour moi est quelque chose qui a tout changé chez nous moins qu'il y avait toutes les considérations économiques que les Européens nous ont imposées par rapport à la création de l'euro en 1998 nous créé la dévaluation retarder un processus de développement les libéraux sont venus mais sans une politique de libéraux sans une politique libérale et jusqu'à présent on a géré sans pourtant le mot il a fait du touch il a fait exprimer parce que tout simplement du point de vue économique on a failli justement Charles en une minute j'en ai plus que deux minutes j'en ai une minute deux axes le premier axe c'est un axe institutionnel c'est le citoyen sénégalais nous institutions les citoyens sénégalais ils ne se reconnaissent pas en nos institutions parce qu'on a un problème de modèle étatique l'état c'est un état qu'on a importé des années 60 c'est-à-dire un état un état un état un état ça explique beaucoup de choses je vais donner un exemple les citoyens qui ont formé une école et qui ont formé des arts qui ont formé des écoles ils ne savent les couleurs mais qui ont formé des arts peut-être ils ne savent les nationales donc on a deux citoyens nous il nous faut travailler vers un citoyen et il nous faut travailler vers des institutions fortes je donne un exemple pour finir on a une constitution de la famille président on a une hyper trophée présidentielle présentement ça prouve également 2000 bolides qu'il y a eu un échec des politiques publiques j'aime pas parler d'échec parce que je ne perds jamais soit je gagne ou j'apprends donc échec mais il y a un problème d'orientation stratégique de nos politiques publiques mais le président il a avoué un échec sans le savoir j'ai compris 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 aujourd'hui on a un ministère de la jeunesse on a à côté un ministère du secteur informel et de l'emploi et pourtant problème au Sénégal problème au jeunesse on a 70% de la population qui est jeune donc on va encore créer une structure le conseil national de l'emploi de l'instruction des jeunes alors qu'on a énormément de structures donc c'est des anciens budgetuaires peut-être 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 mais pour moi pour Daniel pour moi en tant que spécialiste de la gouvernance territoriale le Sénégal c'est un géant au pied d'argile on a un problème d'accès dans certains villages on a un problème d'électrification même si des efforts ont été faits etc donc l'Univar renforce notre décentralisation renforce les compétences des collectivités territoriales mais organiser également les élections pour montrer que la légitimité populaire elle est finie depuis 2019 pour les maires normalement on est à 1h du matin merci beaucoup Pape Gibril Malal vous avez deux minutes de prolongation pour Pape Gibril pour Malal Pape Gibril oui alors le 19 mars je vais commencer par rendre hommage à Aboulayouad Aboulayouad ne commence pas le 19 mars 2000 Aboulayouad c'est bien avant 1974 Aboulayouad c'est un combat démocratique pour l'Afrique pour le Sénégal Aboulayouad c'est le combat contre l'apartheid Aboulayouad a beaucoup 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 fait pour l'Afrique je pense que je le dis souvent les grandes nations les nioraontent les gens on a choisi nous choisir c'est que tu sais le combat nous l'avons le savent et nous l'avons le soutien et nous l'avons les prophètes les Etats-Unis les pères fondateurs nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et c'est juste des gens qui en un moment donné avec la force des faiblesses ont tenté tant bien que mal de contribuer je pense que Aboulayouad il a beaucoup fait Démocratie n'est pas une finalité mais c'est l'épanouissement économique et social. C'est-à-dire que si les alternances ne débouchent pas sur de véritables alternatives à tout point de vue, ça va nous aider. Ça aussi c'est une tradition depuis le fameux discours de la boule en bataille. On enchaîne les élections, on vote comme pas possible, ça mobilise énormément de russes et ça ne débouche sur quasiment pas grand-chose. Justement, on dit qu'il y a une illégitimité mairie depuis 2019. Quand on pose des questions aux citoyens et ça, on n'a pas eu le quotidien. Parce qu'on renouvelle le personnel, et après il n'y a pas de changement fondamental. Donc du point de vue économique et social, c'est-à-dire qu'il y a un regard qui retrouve ça, sur le plan économique, sur le plan social, ce qui a été fait, est-ce que les Sénégalais sont les plus grands de la vie il y a 21 ans ou pas ? Est-ce que nous sommes les plus grands dans les jeunes filles ? Est-ce que les femmes sont les plus grands dans les jeunes filles ? ou les plus grands c'est une grande question ? Nous sommes sur le plan infrastructurel. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures, et qu'il y a des affaires. Nous sommes d'accord sur le plan et qu'il y a des affaires. Nous sommes d'accord sur ce plan et qu'il y a des acclavers, nous sommes d'accord sur le plan et qu'il y a des collages qui sont les angles. C'est-à-dire que le défi infrastructurel est réel à tout point de vue. Le défi infrastructurel est réel à tout point de vue. Le défi infrastructurel est réel à tout point de vue. C'est-à-dire que le défi infrastructurel est réel à tout point de vue. C'est-à-dire que le défi infrastructurel est réel à tout point de vue. Quel type de dirigeant il nous faut pour le Sénégal de demain ? Quel type de dirigeant il nous faut pour le Sénégal de demain ? Depuis 1960 aussi, il y a une incapacité de nos dirigeants à se projeter. Je suis très dubitatif par rapport au système démocratique à l'Occident. C'est-à-dire que le Sénégal de demain est un système démocratique. Rwanda est un système démocratique. Le Rwanda est un système démocratique. mais c'est des réformes révolutionnaires qu'il faut assumer. Là, tu m'avais demandé 40 secondes. Non, juste en fait, pour moi, j'ai 100 ans. Chances, nous faisons ça. Parce que 100 ans, quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas le confié à l'équipe de réformes. À la crise nationale. Non, c'est une commission nationale des réformes des institutions. Pour moi, par rapport à la crise, par rapport à trois ans, il peut en sortir très, très grand. En appliquant ces réformes-là et en rendant hommage à Amoudou Mortarbo, de son vivant, il sera très, très grand. Merci. Merci, Pierre. Je pense que nous n'avons pas besoin de la concession d'autoroute à péage bille. La nouvelle règle ou les nouvelles règles du véhicule administratif. Je pense que nous n'avons pas besoin de la concession d'autoroute à péage bille. Merci vraiment.